Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux, d'où on va simplement rentrer un peu dans le vif de ce colloque qui va être dédié à l'énergie. Et l'énergie, pour de simples raisons, c'est que comme vous savez tous, il y a l'épuisement des énergies fossiles, il y a les problèmes de pollution, ce qui fait que l'énergie devient finalement au centre de nos activités aujourd'hui. Et si vous pouvez avoir... Voilà. Merci. Et si on regarde finalement, on est au travers du monde, toutes les institutions s'accordent à dire que l'énergie est le problème, est le challenge numéro un que notre planète devra directement résoudre. Et quel est le challenge ? Le challenge, tout simplement, il est de doubler notre puissance énergétique dans les 30 ou 40 prochaines années. et tout cela en diminuant, si possible, l'émission de CO2. Donc voilà le challenge. Alors bien sûr, il y a un certain espoir qui demeure, même un grand espoir, dirons-nous, dû au fait que nous avons les énergies renouvelables. Et on peut apercevoir cette transition énergétique en passant de ces énergies fossiles à ces énergies renouvelables. Mais je pense que le challenge numéro un, c'est que pour réussir cette transition énergétique, eh bien il va falloir tout simplement pouvoir utiliser ces énergies renouvelables. Cela veut dire savoir les gérer, savoir les transporter, savoir les convertir et savoir les stocker. Mais ça, surtout, à grande échelle et à faible coût. Et si vous voulez, c'est là le critère numéro un, c'est faire ça, à grande échelle, bas coût, de façon, je dirais, reliable. Alors si on regarde maintenant le fait du stockage de l'énergie, eh bien le challenge numéro un, pour bien sûr pallier l'intermittence due à ces énergies renouvelables, est de développer des systèmes de stockage d'énergie pour mieux gérer ces énergies renouvelables, ou alors, comme on peut le voir ici, pour favoriser le développement du véhicule électrique. Alors pour faire cela, dans chacune de ces applications, eh bien on a besoin tout simplement d'énergie, je dirais, à bord de l'appareil, et ainsi de suite. Et pour cela, eh bien on va utiliser la conversion d'énergie chimique en énergie électrique. Et pour la bonne et simple raison, c'est qu'une liaison chimique contient des électrons. L'électricité, c'est des électrons. D'où on a finalement le même porteur. Et pour résoudre cela, eh bien ça va être l'objectif de ce colloque, c'est de voir quels sont les différents dispositifs électrochimiques qui sont utilisables aujourd'hui. Alors parmi les différents dispositifs électrochimiques dont vous allez apprendre pas mal cet après-midi, eh bien je vais tout simplement les placer dans ce diagramme de Ragone, où je trace directement à l'axe des abscisses, je dirais, l'énergie spécifique, qui va être l'autonomie, et on parlera de cela cet après-midi, avec l'axe des ordonnées, qui va être tout simplement l'accélération, la puissance. Et vous avez ici les moteurs thermiques, et on va mettre maintenant ces dispositifs électrochimiques par rapport à ces moteurs thermiques. Alors le premier type de dispositifs électrochimiques sont les supercondensateurs, qui vont fonctionner sur, je dirais, la double couche, qu'on voyait ensuite. A l'autre extrême, vous avez les piles à combustible, et enfin au milieu, vous avez les accumulateurs, les batteries. Eh bien, cet après-midi, vous allez avoir trois conférenciers qui vont tout simplement vous expliquer le pourquoi et le comment de toutes ces technologies. Le premier sera Patrice Simon, de Toulouse, qui vous parlera des supercondensateurs. Ensuite, vous aurez Dominique Larcher, qui vous parlera tout simplement des batteries. Et enfin, Jean-Claude Grenier, qui vous donnera tous les mystères de la pile à combustible, et quand est-ce qu'elle sera là. Alors, si on regarde maintenant le domaine des batteries, eh bien, il y a eu beaucoup d'évolution, et vous êtes tous bien conscients, que les batteries ont permis une révolution au niveau de l'utilisation des portables. Vous avez ici, directement, une partie de roc dans les années 1990. Vous voyez, en 2010, la situation a totalement changé. Et cela, dû directement au progrès des accumulateurs lithium. Mais la question qui se pose, et la question qu'on va débattre cet après-midi, c'est seulement la question du stockage électrochimique de masse. C'est-à-dire, qu'en est-il, du véhicule électrique, des applications réseau ? Quand est-ce que la voiture électrique deviendra, je dirais, communauté normale ? Et quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser le stockage électrochimique de masse pour les applications réseau ? Eh bien, cela va être couvrir cet après-midi, également, par les représentants de Bolleray. J'ai ici mis la photo d'Unergie NED. Ce ne sera pas lui qui va intervenir. C'est Jacques Mercier qui va intervenir à sa place. Et également, au niveau des applications réseau, ce sera Stéphane Lascaux, qui vous dira directement ce qui se fait à ce niveau. Alors, bien sûr, il y a l'espoir, ce qu'on compte, ce que j'appellerais le trio gagnant, ce ne peut-être le photovoltaïque, batterie, véhicule électrique, le couplage. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a des améliorations énormes au niveau des cellules photoélectriques, photovoltaïques, également au niveau des batteries. Et ce couplage, même ces batteries photo-rechargeables, ou ces piles photo-rechargeables, eh bien, c'est tout simplement Daniel Lenko qui vous en parlera et qui vous fera voir cette intégration. D'où tout cela va être décrit cet après-midi, dans le contexte qui est important, et je dirais, c'est presque la devise de cette fondation, qui est dans le contexte, tout simplement, du développement écologique durable. En effet, au jour d'aujourd'hui, cette recherche doit tenir compte de tous les problèmes sociétaux et au niveau de l'abondance des matériaux, des affaires de toxicité, et ainsi de suite. D'où c'est tout cela que les différents conférenciers vont essayer de courir cet après-midi. Et ensuite, bien sûr, on aura les questions après chaque présentation pour débattre de leurs exposés. D'où je ne vais pas prendre davantage le temps, je vais tout simplement laisser la parole aux conférenciers et je vais inviter le premier d'entre eux, qui est Patrice Simon, qui va tout simplement vous exposer les supracondensateurs, et ainsi de suite. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements